Bonjour Ismaël Assar, aujourd'hui nous attendons le retour des médecins de Watford, mais j'ai eu une discussion avec le garçon depuis sa blessure jusqu'à présent, qui me dit que ça va beaucoup mieux, ça s'améliore. Donc nous nous sommes tout simplement dit que nous allons nous donner tous les moyens, même si ce n'est pas pour récupérer ces garçons, même si ce n'est pas pour, peut-être les trois, pour récupérer ces garçons. Aujourd'hui, au huitième de finale et au quart de finale, ça fait un mois, je pense qu'un mois il y a vraiment la possibilité de se rétablir. Donc nous sommes optimistes, mais comme je l'ai dit, il est important aussi qu'on ait une collaboration avec les médecins de Watford, pour l'intérêt justement de Watford, pour l'intérêt de l'équipe nationale du Sénégal, mais surtout pour l'intérêt aussi du joueur. Donc nous sommes véritablement optimistes. Alors la question qu'on se pose, c'est qu'est-ce qu'il sera avec nous à partir du 27 ? Ça, je ne peux pas le garantir. Est-ce qu'il va continuer sa rééducation et peut-être deux semaines après venir nous rejoindre ? Mais une semaine après, on aura une chose est sûre, c'est qu'il fait partie de la liste, c'est que s'il fait partie de la liste, c'est que nous dirons que les techniciens, concernant qu'on récupère une chose est sûre dans cette compétition. Concernant les... Oui, il est important d'avoir des joueurs réservistes. Je n'ai pas voulu partir, on n'a pas voulu partir avec 30 joueurs. Les techniciens ici vous le diront, quand vous avez 30 joueurs, c'est très compliqué d'avoir des entraînements avec l'intensité que vous voulez y mettre. Donc c'est pour cela qu'on a voulu y réduire. Mais comme je le dis aussi, Cameroun, c'est le fameux plus Moscou. C'est à 5 heures de vol de Paris, c'est à 5 heures de vol ou 6 heures de vol de Dakar. Donc je pense que sur cette équipe, sur ces joueurs réservistes, écoutez, si on a besoin de qui que ce soit sur cette liste-là, on peut les appeler, il y a un conçu aussi.